Hey, mes amis, mon prochain invité, lui aussi, j'ai la chance qu'il accepte de faire mes premières parties. Mes dames, je parle d'aller bien l'aimer, il veut pas que je parle, qu'il est cute, mais de toute façon, il est pas là partout, même moi, il me fait une petite chaleur des fois. C'est un gars qui est vraiment, mais vraiment plein de talent, c'est un super bon comédien, puis en plus, c'est un très bon humoriste, puis j'ai la chance de faire mes premières parties, puis en plus de ça, il est capable d'être assez con, merci. Mesdames et messieurs, soyez chaleureux et chaleureuses, Martin Vachon! Ah oui, non, oui, non, oui, non! Come on, Québec! Ouais! Yeah! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui! Très content d'être avec vous autres ce soir, gang. Premièrement, je dois parler aux boys dans la salle. Premièrement, parce que les gars, on est dans la marde. OK? Ouais, ouais! Je sais pas de quoi tu vas parler, mais je t'en croy, dude! Ouais, non, parce qu'on est dans la marde, les gars, parce que bientôt, les femmes n'auront plus besoin de nous autres. OK? Parce que... Ouais, hein? Ouais, ouais! Parce que je sais pas si tout le monde a entendu parler de ça, mais il y a pas longtemps, des scientifiques britanniques, pour combattre l'infertilité, ils ont réussi à trouver la recette du sperme. OK? Je sais pas comment ils ont fait. Ça devait être un mélange de testostérone, d'orgueil, puis un peu de bière. Mais là, ils disent que grâce à cette découverte-là, vous, mesdames, bientôt, vous allez pouvoir avoir des enfants sans aucune aide de nous, les hommes, même plus besoin de donneurs, rien. Hein? Les gars? Faire des enfants, c'était pas mal notre seul élément indispensable. Avec ça, pourquoi les femmes nous garderaient dans le futur, là? Je vous le dis, d'ici quelques années, on va vivre dans un monde de femmes, dirigé par les femmes, ici, ce soir, dans la salle. Pourquoi les femmes nous garderaient? Pour avoir de l'affection pis de la compagnie? À quoi vous pensez ça sert, un bouvier bernois? Imaginez le pouvoir, vous allez contrôler le monde, mesdames. Déjà que ça commence quand tu y penses Oprah Winfrey a un empire médiatique incroyable. Hillary Clinton va être la prochaine pédidente des États-Unis. Guylaine Tremblay runne une prison. Commence. Alors, les boys, je vous le dis, si vous voulez pas dormir dans des niches dehors, plus tard, il faut commencer à prendre soin des femmes maintenant, OK? Il faut commencer à se mettre beau pour elles, la dentelle pis toute, OK? Hein? Il va falloir faire des massages. Pis pas des massages de une minute, pis boum, je te pogné une boule. Des massages sans s'attendre à rien après. Je le sais, c'est éclairant, je le dis, j'ai des frissons, OK? Là, les gars vont embarquer dans leur idée d'activité plate, là. Même si ça vous tente pas, faites-la pour leur faire plaisir. Les boys, je peux pas croire que vous êtes pas capables de faire semblant que ça vous tente d'aller peinturer des tasses en céramique. Je l'ai faite, les tasses, c'est pas si pire, honnêtement. Original, ça fait travailler ton imagination, pis tu passes du temps avec la fille que t'aimes. Voyez, les gars, c'est comme ça qu'on fait semblant. Prenez des notes. Non, les gars, faut se forcer, on a quand même la chance au Québec d'avoir les plus belles femmes de la planète. Oh! Des fois, ils ont le pire caractère de la planète. Il y a juste au Québec qu'une belle-fille du Saguenay peut venir t'aborder en disant une phrase comme «Ta mère, c'est une voleuse, là, là. À voler tous les bleuets du lac pour les mettre dans tes yeux. » Faudra se forcer, les boys, faudra se forcer au lit aussi, hein? C'est fini, les petites vites, là. Les petites baisses du mardi, là. Tu fais ça vite, 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 on dirait que c'est une course à l'orgasme. S'il y avait un descripteur, ça ferait comme une course de chevaux. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à la course à l'orgasme. Qui jouira en premier ce soir entre monsieur, toujours premier, et madame les hanches de l'enfer? Et c'est parti, monsieur est en première position comme à l'habitude. Les signes ne manquent pas. Il a les yeux vitreux et la veine dans le front est prédominante. Mais il ne veut pas décevoir sa partenaire, alors il se met à passer à sa grand-mère et retourne à la case départ. De son côté, madame Gallop a vive à l'heure. Elle semble se diriger vers la victoire, mais oh, elle est perturbée par le fait que son chien la regarde. Retourne également à la case départ. Nos deux concurrents entendent maintenant le sprint final. Madame tente de se concentrer, mais elle n'arrête pas de fixer le cadre au-dessus du lit qui est un peu croche et qui la fatigue royalement. Madame Gallop, comme si sa vie en dépendait, tandis que monsieur tente de chasser une crampe qu'il a dans le mollet. Madame est sur le point de gagner, mais oh, surprise, le Canadien à compter. Monsieur trop excité, jouit en criant, olé, 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 olé. Victoire, monsieur. Je vous le dis, les gars, on est dans la merde, OK? Là, il faut se faire pardonner immédiatement pour toutes les années qu'on les a prises pour acquises, OK? Pardonnez-nous, mesdames, pardonnez-nous. Pour toutes les fois, on a pété dans le lit et on a brossé couvercle. Toutes les fois où on a critiqué votre manière de conduire, vous aviez raison. Un sens unique, ça devrait être une suggestion. Pardonnez-nous pour toutes les fois où on a fait l'amour souple et on s'est asseyé dans vos foufounes en disant, « Oh, excusez-moi, j'ai grissé. » Oh, boy, je vous regarde, je pense que ça s'est passé hier. Pardonnez-nous, mesdames, pour toutes les fois qu'on ne vous a pas dit merci, pour toutes les fois qu'on ne vous a pas dit que vous étiez belle, pour toutes les fois qu'on n'a pas apprécié le fait que vous soyez à nos côtés. Mesdames, au nom de tous les hommes ici ce soir, je vous le promets, on va changer. Ou au pire, on va vous acheter un bouvier bernois. Madame et messieurs, Martin Machaud! Martin Machaud!